Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une loi de poisson et comment la simuler avec Python. Alors commençons avec une épreuve de Bernoulli de paramètre petit p, c'est-à-dire obtenir 0 ou 1 avec une probabilité de succès petit p. Donc l'exemple classique c'est le pile ou face et la probabilité de succès 1,5. A partir de lois de Bernoulli indépendantes, on peut créer une loi qu'on appelle binomiale en répétant cette épreuve de Bernoulli n fois. Par exemple, vous lancez 100 fois une pièce bien équilibrée, donc qui a une probabilité 1,5 de données pile ou face. Dans ce cas-là, la moyenne du nombre de succès, donc le nombre de fois qu'on a obtenu 1, est égale à n fois p. Alors comment simuler une loi de Bernoulli et une loi binomiale en Python ? On va importer random de la bibliothèque random et pour Bernoulli, on va tout simplement tirer un nombre entre 0 et 1 et regarder s'il est plus petit que le paramètre p. Donc en résultat, on aura faux ou vrai, et ce sera vrai dans p% des cas. Pour la loi binomiale, on verra une autre façon de la simuler tout à l'heure, mais on peut commencer par sa définition, qui est donc une répétition indépendante des preuves de Bernoulli. Donc on va faire la somme de Bernoulli p pour un certain paramètre, qui ne nous intéresse pas ici, donc j'ai mis underscore, mais vous pouvez marquer k ou i ou ce que vous voulez, qui est dans range n, c'est-à-dire 0 jusqu'à n-1. Donc lorsque vous faites une somme de quantités qui sont vraies ou fausses, ça revient à faire la somme de 0 et de 1. Donc vous aurez en résultat un nombre qui pourrait être entre 0 et le nombre d'éléments qu'on a dans range, c'est-à-dire n. Donc imaginez que tous les Bernoulli sont égaux à 1, vous aurez n fois le 1, c'est-à-dire n. Donc lorsque vous tirez un nombre suivant une loi binomiale de paramètres np, vous obtenez un entier entre 0 et n. Par contre, la probabilité d'avoir 0 n'est pas la même que la probabilité d'avoir 1, que d'avoir la probabilité d'obtenir n. Donc dans cette vidéo, on va programmer nous-mêmes la loi de Bernoulli, la loi binomiale et la loi de Poisson. Mais bien entendu, il existe des bibliothèques toutes prêtes, comme par exemple NumPy, qui contient déjà la loi binomiale et également la loi de Poisson. Alors on va s'attarder quelques instants sur la loi binomiale. Donc là, je suis avec la calculatrice NumWorks. Donc il y a tout un tas de lois de probabilité. Donc je prends binomiale. On va prendre n égale à 20. C'est donc le nombre de répétitions. Par exemple, lancer 20 fois une pièce. Et je vais prendre comme paramètre 0,3. C'est la probabilité de succès. Donc j'ai 30% de chance d'obtenir le 1 et 70% d'obtenir 0. Donc là, on peut faire différents calculs. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre plus petit qu'une certaine valeur ? Donc si je mets 5, il va me dire 41%. Mais on peut également obtenir la probabilité d'avoir une valeur exacte. Par exemple, avec 6. Et on trouve 19,16%. Et si maintenant je prends une loi binomiale de paramètre 5 avec comme probabilité de succès 80%, quelle est par exemple la probabilité d'obtenir 4 succès ? Il me répond 40,96%. Alors essayons de retrouver ces deux valeurs en utilisant le programme Python qu'on vient d'écrire à l'instant. Donc on va faire une simulation avec le paramètre n, la probabilité de succès p, et la valeur que l'on cherche à déterminer. Donc 6 ou 4. Alors on va faire par exemple 100 000 simulations, et on va compter le nombre de succès, qui pour l'instant est à 0. On a une boucle entre 0 et le nombre de simulations, et on va tester si binomial np nous renvoie la valeur k. C'est-à-dire, est-ce que la somme avec des 0 ou des 1, qui eux-mêmes proviennent d'une loi de Bernoulli, est-ce que cette somme est égale à k ? Est-ce que j'ai eu k succès ? Donc tout ça, ça va être vrai ou faux, c'est-à-dire 0 ou 1, et donc on aura bien le total à la fin. Donc en retour, on regarde total divisé par le nombre de simulations. Donc j'ai écrit le programme, je mets mes trois paramètres, et je lance. Il me répond environ 19,18%, ce qui est donc cohérent avec le résultat de la calculatrice. et pour 5,08,4, on trouve à peu près 41%, ce qui était également le résultat. Je l'avais déjà lancé et j'avais trouvé également 19% et 40,8%. Alors on va se rapprocher de la loi de Poisson lorsqu'on va chercher à compter des événements rares. Donc imaginons une loi binomiale avec N qui est grand. Et par contre, la probabilité de succès, donc d'avoir un 1, va être petite. On voit qu'elle est en 1 sur N. Et lambda est un nombre fixé. Alors par exemple, on imagine que N c'est 200, et que petit p, c'est 4 sur 200, c'est-à-dire 1 cinquantième. Donc une probabilité petite. Concrètement, ça veut dire qu'on va répéter 200 fois une expérience où la probabilité d'avoir un succès est faible. Donc si sur la calculatrice, on rentre comme paramètre pour la loi binomiale 200 et 1 sur 50, c'est-à-dire 0,02, on sait que les valeurs possibles pour une loi binomiale, c'est entre 0 et N, donc entre 0 et 200. Donc ce que nous remet la machine, entre 0 et 200. Mais on voit que les probabilités d'avoir ces nombres sont en fait concentrées au tout début. Donc la probabilité d'avoir 120 paraît nulle, ou du moins quasi-nulle. Donc si on zoome sur cette partie, on peut voir que la probabilité d'avoir 0, ça va être 2%, d'avoir 1, environ 7%, 14%, 20%, 20%, et ensuite, à partir de 11, 12, la probabilité est quasi nulle. Et si on lui demande quelle est la probabilité que la valeur tirée soit plus petite que 12, il nous dit qu'on a 99,97% de chance que ce soit le cas. Et ce que l'on appelle une loi de poisson, qu'on va noter P, donc on peut le noter comme ça, P lambda, c'est une variable qui va nous donner des nombres entiers entre 0 et plus l'infini. Donc contrairement à une loi binomiale qui a des valeurs finies. Et la probabilité d'avoir la valeur k est donnée par exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k. Alors voyons un exemple avec lambda égale à 4. On va obtenir cette répartition-là qui ressemble étrangement à la loi binomiale avec comme paramètre 200 et 1 sur 50. Alors comparons la loi binomiale précédente et cette loi de poisson. Donc pour la loi de poisson, j'ai le paramètre 4 et pour la loi binomiale, 200 avec 0,02. Ici, vous avez les probabilités d'obtenir comme valeur 0 ou 1, etc. Et je me suis arrêté à 15. Et dans la troisième colonne, la probabilité d'obtenir 0 lorsqu'on a une loi de poisson de paramètre 4. On voit que les valeurs ont l'air proches. Alors c'est encore plus parlant avec un graphique. En orange, vous avez la loi binomiale et en noir, la loi de poisson. Alors on peut essayer avec d'autres valeurs. Si je prends lambda égale à 10, vous voyez le changement de courbe, mais la loi binomiale avec toujours comme paramètre 200 et pour P qui va être 10 divisé par 200, donc ça fait 0,05, on obtient à nouveau des probabilités très similaires. Si maintenant je diminue la valeur de N, par exemple 50, on commence à voir un décalage entre la loi binomiale et la loi de poisson. et plus le N va être petit, par exemple 25, plus le décalage sera grand. Donc ce que l'on trouve dans les livres, c'est qu'on prend généralement N plus grand que 30, ce qui correspond à répéter suffisamment de fois une expérience, et le produit N fois P doit être plus petit ou égal à 10. Donc lorsque vous êtes dans ces conditions-là, vous pouvez assimiler la loi binomiale de paramètres N et lambda sur N avec une loi de poisson. Alors le but est de savoir comment simuler une loi de poisson en Python et d'avoir quelques exemples concrets. Alors commençons par simuler une loi binomiale de paramètres 10 et 0,2 en utilisant une autre technique que la somme de loi de Bernoulli. Si on cherche la probabilité d'obtenir 0 suivant une loi binomiale donc qui a ces deux paramètres-là, on trouve 10,73%. Donc ce tableau est facile à obtenir avec Excel. Vous avez une fonction qui s'appelle loi binomiale qui va demander le nombre de succès que vous voulez, donc 0, succès, 1, succès, jusqu'à 10, succès. Ensuite la valeur de N, donc moi c'est 10. La probabilité de succès qui est donc 0,2. et un dernier paramètre qu'on met à 0 ou à 1. Donc si vous voulez simplement la probabilité d'avoir la valeur qui est là, vous mettez 0. Donc là on trouve bien 10,73. La probabilité d'avoir un succès 26,84%. Et on voit que la probabilité d'avoir 10 succès est très faible. Et à côté, j'ai fait le cumul des fréquences, c'est-à-dire 10% plus 26% plus 30% jusqu'à 100%. Si on représente graphiquement ces fréquences qu'on appelle fréquences cumulées, une autre technique pour simuler une loi binomiale va être de choisir au hasard un nombre entre 0 et 1 et de regarder à quelle valeur ça correspond. Donc par exemple, si je tire 57%, 57%, c'est-à-dire 0,57, il va me dire qu'on a eu deux succès. Alors ce qui est important de repérer, ce sont les hauteurs qui sont là. La somme de toutes les hauteurs fait 100%, c'est-à-dire 1. Et la probabilité de tomber sur un intervalle, eh bien ça dépend de la hauteur de cet intervalle. Donc par exemple, entre 67% et 87%, j'ai 20% de chance d'arriver dans cet intervalle-là. Par contre, entre lui et lui, j'ai 30%, donc j'ai 30% de chance que le nombre aléatoire que je vais tirer entre 0 et 100% soit dans cette partie-là. Et donc de renvoyer le 2. Donc finalement, c'est exactement ce que je cherche, c'est-à-dire avoir 2 dans 30% des cas, donc la valeur qu'on trouve ici, et avoir 3 dans 20% des cas, ce que l'on retrouve à cet endroit-là. Donc voilà une autre façon de simuler une loi binomiale, ça va être de mémoriser les valeurs qu'il y a dans ce tableau. Donc j'ai une variable que j'appelle tableau avec 0,107 jusqu'à 1. Et ensuite, un tirage, ça va être de prendre une valeur v au hasard entre 0 et 1, c'est-à-dire suivant cet axe de mettre petit i égal à 0, donc le i, on commence du côté gauche, et tant que v est plus grand que la valeur que l'on peut lire dans le tableau, donc imaginons, j'ai mon 0,57, 0,57 est plus grand que 0,107. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va augmenter le i. Donc on va regarder maintenant ici, et là je vois 37,6, donc c'est celui qui est là. Est-ce que ma valeur est plus grande ? Oui, puisque c'est 0,57. Donc on va regarder la valeur suivante, le i est égal à 2, 67,8. Eh bien, cette fois-ci, v est plus petit que 67,8%, et donc on va retourner le i, c'est-à-dire 2. Donc au lieu de faire la somme des lois de Bernoulli, on n'aura qu'un seul random, et on va chercher à quel rang se trouve cette valeur dans le tableau. Alors vérifions que notre programme est correct, donc on va se définir simule, on va faire 100 000 simulations, et on va compter combien de fois le tirage va nous renvoyer la valeur 0, la valeur 1, jusqu'à la valeur 10. Donc je me crée une liste avec 11 éléments qui, au départ, sont tous à 0. On parcourt les 100 000 simulations, on fait un tirage qui va nous donner un nombre entre 0 et 10, et à chaque fois, l'effectif de ce tirage va augmenter de 1. Et en sortie, on va retourner la liste obtenue. Je lance simule, il me renvoie cette liste que je vais copier. Comme j'ai 100 000 tirages, il faut tout diviser par 100 000. Le premier terme va donner 0,106, la probabilité théorique était 0,107, le deuxième 0,269, 0,268, et vous pouvez vérifier que c'est bien cohérent pour les 10 valeurs. Alors, on arrive à la loi de Poisson, le problème, c'est que maintenant, on va avoir un nombre infini de valeurs. Alors, commençons par deux remarques. La probabilité d'obtenir la valeur 0, c'est donc exponentielle moins lambda, lambda puissance 0 sur 0 factoriel. 0 factoriel, ça vaut 1, lambda puissance 0, ça vaut 1, donc finalement, on arrive à E puissance moins lambda. Autre remarque particulièrement importante, la probabilité d'obtenir la valeur k plus 1, donc il s'écrit comme ça, peut également s'écrire sous la forme lambda puissance k par lambda, donc ça, c'est le lambda puissance k plus 1, et factoriel k plus 1, ça veut dire k plus 1 fois factoriel k. Et là, le premier morceau, c'est la probabilité d'obtenir k. Donc finalement, on se rend compte que la probabilité d'avoir k plus 1, c'est la probabilité d'avoir k multiplié par ce coefficient. Donc là, je vous ai mis les fréquences cumulées d'une loi de Poisson de paramètre 4. Donc par exemple, le 43,35% que l'on voit ici, c'est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3, donc 3, 2, 1 ou 0. Donc pour créer cette table, avec le paramètre qui sera par exemple 4, on va calculer l'exponentiel de moins le paramètre, ça c'est la valeur initiale, qui correspondra au premier élément de la liste, donc c'est la valeur 1,83%. Ensuite, tant qu'on n'est pas arrivé, par exemple, à 99,9%, donc c'est nous qui décidons combien de valeurs on veut mémoriser, plus la valeur ici sera grande, plus vous aurez d'éléments dans votre tableau. Ensuite, on cherche la probabilité suivante, donc c'est celle d'avant, multipliée par le paramètre divisé par le terme qui m'intéresse, donc là, k plus 1, c'est la nouvelle valeur que je cherche. Donc j'ai bien multiplié par le paramètre et divisé par i. Cette nouvelle valeur de p, ça correspond à la hauteur qui est là, donc il va falloir que je l'ajoute à la valeur précédente pour obtenir 9,16. Donc je vais rajouter dans le tableau t l'élément qui est à la dernière position plus la nouvelle probabilité. Donc dans mon tableau, j'ai maintenant 1,83 et 9,16. Le i augmente de 1. On recommence. Le p est multiplié par le paramètre divisé par i, donc ça va me donner une nouvelle probabilité, donc une nouvelle hauteur ici, que je dois additionner à 9,16. Et on continue jusqu'à temps que la valeur finale du tableau dépasse 99,9. Et à la fin, on retourne le tableau. Alors si je lance le programme avec le paramètre 4, donc si on regarde plus précisément les valeurs, on a bien le 1,83%, donc celui qui est là, le 9,16, donc celui qui est ici, et on voit qu'on dépasse les 99,9% pour la douzième valeur. Alors voyons sur un exemple concret comment on va pouvoir utiliser cette table. Donc on va se définir la fonction poisson qui admet un certain paramètre, par exemple 4. On va tirer un nombre au hasard entre 0 et 1. Et si cette valeur est plus petite que la dernière valeur du tableau que l'on vient de mémoriser, c'est-à-dire random plus petit que 0,999, ce qui est très probable, eh bien on va chercher à quel rang est cette valeur. Donc on part de 0 et tant que V est plus grand que la valeur qu'il y a à la position I dans le tableau, on augmente le rang. Donc là, ce sera terminé. Sinon, c'est qu'on est en dehors du tableau et là, il va falloir rechercher quel est le rang. Donc je mets print calcul, ça permettra de savoir à quel moment notre algorithme a dû aller plus loin que les valeurs qui étaient déjà mémorisées dans le tableau. On va partir de I égale à la taille du tableau, c'est-à-dire que mon I y vaut au minimum 11. Le F, je récupère la dernière valeur qu'il y a dans le tableau et la dernière probabilité, c'est la valeur de F moins l'avant-dernière valeur du tableau. Donc je vous rappelle que la hauteur des marches, ça correspond à la probabilité, donc pour celle-ci, d'avoir 5, la probabilité d'avoir 6, d'avoir 7, etc. Donc pour récupérer la probabilité, il suffit de faire la valeur qui est là moins la valeur qui est là. Donc je prends les deux dernières valeurs du tableau et la différence entre les deux, ça me donne la probabilité d'avoir le 11. On peut maintenant rentrer dans la boucle tant que le random est plus grand que F. On passe au rang suivant, on calcule la nouvelle probabilité toujours avec la même formule, je multiplie par le paramètre et je divise par I. Alors je rajoute cette sécurité puisque si le I devient grand, il est possible que P soit égal à 0 et à ce moment-là on aura une boucle infini. Donc je teste si P est égal à 0, on sort de la boucle. Donc éventuellement, on pourrait supprimer cette ligne-là. Dans les fréquences cumulées, je rajoute P, donc le F va augmenter petit à petit et comme le F va vers 1, au bout d'un moment, ce test-là sera faux. Et donc on pourra renvoyer le rang I. Alors exemple concret, je reçois en moyenne 4 appels publicitaires par jour. Quelle est la probabilité que j'en reçoive plus de 7 aujourd'hui ? Alors qu'est-ce que ça signifie recevoir en moyenne 4 appels publicitaires par jour ? Ça veut dire qu'entre 0 heure et 24 heures, donc sur une journée complète, à n'importe quel moment je suis susceptible de recevoir un appel. mais en moyenne, j'en reçois 4. Donc par exemple, si je raisonne en heures, donc 0 heure, 1 heure, 2 heures, etc., chaque heure, j'ai 4 chances sur 24 de recevoir un appel. Et je vais répéter ça 24 fois. Donc ça correspond à répéter 24 fois une loi qui a comme paramètre 4 sur 24. Mais vous voyez que j'ai raisonné sur un intervalle très grand d'une heure. On peut aussi raisonner en minutes. Donc dans un jour, vous avez 24 fois 60 minutes. Et donc chaque minute, vous avez la probabilité de 4 sur 24 fois 60 d'avoir un appel. Donc on aura une loi binomiale avec n égale à 24 fois 60 et une probabilité de 4 sur 24 fois 60. Et quand vous faites le produit de n fois p, ça fait bien entendu 4. Le n est plus grand que 30 et si je fais n fois p, c'est égal à 4. Donc je suis dans les conditions pour assimiler ma loi binomiale à une loi de poisson. On va se créer un programme que j'appelle go et en paramètre, on va indiquer le nombre d'appels. Donc là, je veux connaître la probabilité d'avoir plus de 7 appels. On va utiliser une variable tableau et tableau va correspondre à la table avec le paramètre 4. Bien entendu, vous pouvez rajouter ce 4 en paramètre. Donc on aura dans tableau les valeurs qu'on a utilisées précédemment. On va compter le nombre de succès. On va faire par exemple 100 000 simulations pour n entre 0 et 100 000. Et si le nombre tiré en utilisant la loi de poisson de paramètre 4, donc le programme qu'on a créé à gauche, s'il est supérieur ou égal à 7, éventuellement vous mettez strictement supérieur, là je vais laisser l'égalité large, eh bien on a un succès et on va retourner le nombre de succès sur le nombre de simulations. Alors on peut déjà le faire avec Excel pour avoir la valeur exacte. Donc là, j'ai indiqué dans cette cellule exponentielle moins lambda par lambda puissance la valeur de x divisé par factoriel de la valeur de x. donc ça me donne les probabilités d'avoir 0, 1, je me suis arrêté à 14, on voit que la valeur 14 est très peu probable et ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la probabilité de recevoir cet appel ou plus. Donc quelle est la somme des probabilités de 7 jusqu'à l'infini ? Donc le plus simple est de chercher la somme des probabilités entre 0 et 6 et de faire 1 moins cette somme. 1 moins la somme des probabilités d'avoir entre 0 et 6 appels. Ça fait 0,11 c'est-à-dire que j'ai 11% de chance d'avoir 7 appels ou plus. Donc j'ai rentré le programme qui permet de générer la table des valeurs jusqu'à 99,9% de simuler une loi de poisson. Lorsqu'on verra marquer calcul c'est que la valeur tirée était en dehors du tableau et le programme go qui va compter combien de fois on a eu 7 appels ou plus. Je tape go parenthèse parenthèse donc on voit qu'à plusieurs moments il a lancé calcul mais j'avais demandé 100 000 simulations donc finalement il n'est pas sorti du tableau autant de fois que ça. Et la valeur trouvée est bien d'environ 11%. Pour terminer regardons un deuxième exemple où on ne va pas utiliser une table prédéfinie. Alors on nous dit que la probabilité qu'un voyageur oublie ses bagages dans un train est de 0,5% et on a un train qui comporte 850 personnes. Quelle est la probabilité qu'au moins 5 voyageurs oublient leurs bagages ? Alors commençons par une simulation où il n'y aurait pas de loi de poisson c'est-à-dire on a notre loi de Bernoulli la loi binomiale et notre programme GO où on va compter combien de fois au moins 5 voyageurs ont oublié leurs bagages on va faire 100 000 simulations et pour chacune des simulations on va regarder chaque voyageur qui a donc 0,5% de chance d'oublier ses bagages et on va faire la somme des succès c'est-à-dire 850 répétitions d'une loi de Bernoulli de paramètre 0,5% si la valeur obtenue est supérieure ou égale au nombre d'oublis qui m'intéresse donc nous c'était 5 voyageurs le succès augmente de 1 et on renvoie succès divisé par le nombre de simulations donc si on lance ce programme on va constater qu'il est particulièrement long à donner un résultat donc on arrive finalement à 0,42 c'est-à-dire 42% qui est la bonne réponse on va maintenant remplacer la loi binomiale par une loi de poisson mais sans utiliser de table c'est-à-dire on va tirer au hasard un nombre entre 0 et 1 on initialise i avec 0 p avec l'exponentiel de moins lambda les fréquences cumulées débutent avec p et tant que v n'a pas dépassé la fréquence cumulée on augmente le rang de 1 on calcule la nouvelle probabilité on fait le petit test est-ce que p égale à 0 si c'est le cas on s'arrête et on ajoute p aux fréquences cumulées et une fois que v a dépassé le f on retourne le i donc on peut maintenant écrire notre programme principal on va compter le nombre de succès on fait toujours 100 000 simulations et si la loi de poisson de paramètre 850 fois 0,005 dépasse le nombre d'oublis qui nous intéresse on a un succès et on renvoie succès divisé par le nombre de simulations alors je lance ce programme il me répond quasi instantanément 41,9% si je le relance 42% voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt